Bonjour et bienvenue dans notre nouveau live créatif où on va parler de pochoirs. Un spécial pochoir que j'ai découvert. Alors vous allez voir, c'est des pochoirs qui sont accordés, assortis, avec un joli lot de tampons, avec des fleurs, donc pour coloriser très très facilement. Vous allez voir que c'est très rapide, très facile, et j'adore moi quand c'est rapide et facile. Donc je vous montre ça, j'espère que vous allez bien. Je vais retourner tout de suite ma caméra, et surtout je vais vous demander de me faire un petit coucou quand vous êtes là, pour me dire si tout va bien en ce joli mercredi. Nous il a fait très très beau aujourd'hui, même peut-être un temps de printemps, parce qu'on a des fleurs qui commencent à arriver dans le jardin. On a vu tous les crocus, tout violets, tout jolis encore. Les jonquilles qui arrivent, donc du coup ça sent un peu le printemps quand même. En ce mi-février, on est 14 février, ça sent le printemps. Eh, salut, salut Priscilla ! Alors j'espère que ça va aller, j'ai vu que j'ai une connexion très très mauvaise. Allez, je retourne ma caméra. Ouais, la connexion est vraiment pas très bonne. Alors je suis comment ? Hop, alors attendez. Hop, on va déjà faire comme ça. Paf, pof ! Paf, pof ! Je retourne et je vous installe. Tac ! Voilà, j'arrête de vous donner le tournis. Je m'installe comme ça. Donc, moi ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, c'est vraiment ce lot de pochoirs ici. Alors, il est assorti au lot de tampons ici. Mais je vais vous faire voir qu'en fait, on n'est pas obligé de l'avoir. On peut vraiment l'utiliser tout seul. Ça marche très très bien aussi. Ah oui, j'ai pas pris... Ah si ! Les feuilles de brouillant qui sont dessous, on va en préparer une. Alors, ce lot, il est sur le catalogue. Ouh, je ne suis pas bien prête aujourd'hui. Tac ! Il est sur le catalogue, ici. Alors au départ, moi je vous avoue que je ne l'avais pas bien vu. Il n'est pas caché, mais je n'avais pas compris en fait sur cette page comment ça tout s'articulait. Et donc du coup, je vais vous faire voir ça. Parce qu'effectivement, on peut faire ce rendu très fondu, très très doux. Vous voyez, avec seulement les pochoirs. On peut faire ce rendu avec seulement les tampons. Et ce rendu-là avec les tampons et les pochoirs. Donc, je vais vous faire voir un petit peu tout ça dans le détail. Ah, salut Isabelle ! Donc ça, c'est pour vous faire voir un petit peu. Donc du coup, les tampons et les pochoirs. Les pochoirs, ils sont en fait numérotés. Donc là, on ne le voit pas bien. Mais ici, on a un petit numéro. Voilà. Et on va arriver du coup à tout coloriser. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. On va commencer par prendre du papier blanc. Hop ! Et surtout un coup de papier. Et ce qu'on va faire, c'est pour faire deux exemples. On va couper d'abord ici à 14,5 par 21. Donc ça, ça va être notre base. Et je plie à 10,5. Donc comme ça, je vais faire une base de cartes toute simple. Hop ! Et dans celle-ci, hop ! Je vais la couper en deux à 10,5. Et je vais faire deux exemples. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Je vous montre, moi déjà, ce que je voulais vous faire voir. Donc on a un premier rendu comme celui-ci. Alors vous voyez, en fait, on a vraiment cette grosse fleur. Et elle est entièrement colorisée avec les pochoirs. C'est vraiment très très simple. Et je trouve le rendu tellement joli. On a celle-ci qui est à peu près la même. Sauf que du coup, je l'ai découpée. Je lui ai posé un papier en relief dessous. Je l'ai détourée. Voilà. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Et celle-ci qui est encore un peu plus travaillée. Alors celle-ci, elle est faite cette fois-ci au feutre à alcool. Donc vous voyez, le rendu est un petit peu différent. Mais alors celui-ci là, vraiment, c'est vraiment très très bluffant. On y va ? Allez, c'est parti. Donc vous pouvez prendre, hop ! Une première feuille blanche. Et puis on va prendre de l'encre noire. Je ne crois pas que je me retourne. De l'encre noire. Notre tampon. Ici. Alors aujourd'hui, je ne vois pas... Je vois vos commentaires. Je ne vois pas du tout qui c'est qu'il y a sur la vidéo. Vous pouvez inviter vos copines. Vous pouvez les nommer en fait en commentaire. Et comme ça, elles vont voir qu'on est en live. Et comme ça, elles pourront venir nous voir. Alors, mon encreur noir commence à être fatigué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réancrer tout de suite. Donc, les encreurs, surtout, vous les réancrez, vous ne les jetez pas. Surtout, on ne jette pas les encreurs. Voilà. Alors, je vais un petit peu étaler. Alors là, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste me servir du bout pour étaler un peu. Faire rentrer un petit peu l'encre à l'intérieur de la mousse. Voilà. Juste pour ne pas faire de bave. Salut Virginie ! Alors, mon encreur étant bien plus imbibé. Ah, c'est bien mieux. On l'en met bien partout. Et c'est parti. Hop là. Vous voyez ? C'est joli. Alors, une fois qu'on a ça, on prend donc les pochoirs. Et on va aller crescendo en prenant tous les pochoirs, les cinq pochoirs un par un. D'accord ? Donc, on va prendre le numéro 1. Ce qu'on fait, c'est qu'on va céder des quadrillages. Donc là, vous prenez, hop, vous vous positionnez bien sur le quadrillage. Vous positionnez, hop, votre... On est comme en an, c'était bien comme ça. Toc. Voilà. Alors, on se positionne bien sur le quadrillage. Et vous voyez, hop, on voit les fleurs apparaître sur votre pochoir. On a un petit angle ici. Si vous faites un repère sur votre papier avec le petit angle ici, eh bien, vous pourrez reporter le petit angle de chaque pochoir sur votre angle. Et vous serez exactement bien placé à chaque fois. C'est magique. On va se mettre en rose. J'ai envie de faire quelque chose d'assez clair. Là, c'est le bain à bulles. Alors, je prends de l'encre. Je positionne bien mon pochoir ici. On met de l'encre. Pas forcément uniforme. Et j'ai fait quelque chose d'extrêmement doux. On continue avec le deuxième. On va passer en vert. Alors, j'ai mon support, moi, qui glisse un peu. Oh, c'est beau. Ça va être très beau. Le vert, on peut prendre... Allez, on va prendre le grenouille guillirette. Voilà, vous frottez comme ça, tranquillement. Hop. Voilà. On continue avec le numéro 3. Ah ben alors, là, on repasse en rose. Hop. Donc, de la même manière, on se repositionne bien sur nos fleurs. Hop. Comme il faut sur les fleurs. Très bien. On y est pas mal. On y est pas mal du tout. Donc, moi, je reste dans la même teinte. En restant dans la même teinte et en repassant une couche de couleur, on va forcément foncer, puisqu'on repasse une deuxième fois. Donc, on voit, on vient vraiment légèrement foncer dessus. Alors, plus vous allez regarder, plus vous allez insister, et plus vous allez créer de contraste. Là, moi, je suis restée dans des couleurs très douces. Donc, du coup, j'ai créé un doux contraste. Et vous pouvez y aller encore plus fort. Donc là, je me dis que je peux faire peut-être encore un petit peu plus. Alors, je vais me repositionner. Alors, d'où l'intérêt de bien positionner avec l'encoche. Je ne l'ai pas fait. C'est une erreur, parce qu'une fois qu'on est bien positionné avec l'encoche, je sais bien, ça ne bouge plus du tout. Mais on peut refaire plusieurs fois sur le même endroit. Ah ouais, c'est vraiment joli. Allez, on continue. On se remet en vert, cette fois-ci, avec les feuillages, et surtout les nervures, en fait, des feuilles. Hop, donc on se met bien sur chaque nervure. Hop, on vient passer. Parfait. Et c'est parti. On continue avec Grenouille et Guillette. Hop. Wouhou. Alors, c'est une question. Est-ce que... Ah, je ne vois pas. Mince. Est-ce qu'on peut faire tout en pochoir ? Oui, sans les tampons. Bah, justement, alors tu pâches juste. Donc, peut-être que tu n'auras pas le temps. Mais mon deuxième exemple, ce sera sans le tampon et qu'avec les pochoirs, oui. Donc, tu vas voir le résultat. Je peux te laisser voir le résultat en replay, ma petite Béa, sans problème. Mais tu vas voir qu'en fait, c'est très joli, juste avec les pochoirs également. Donc là, je réinsiste encore, toujours avec la même couleur. Alors, volontairement, moi, je prends juste une seule couleur. On pourrait prendre un rose clair, un rose foncé, un vert clair, un vert foncé. Moi, naturellement, là. Ah, j'ai fait du vert. J'ai trempé dans le vert. Je me suis trempée. Wouhou. Regardez. C'est trop beau, hein ? Bon, là, j'ai l'épistule vert. On mettra un mot ici. Ah, je me suis trempée. Alors, on va de suite bien faire attention à nettoyer ça. Alors, faites attention, si vous changez de couleur, nettoyez bien vos pochoirs. Puisque sinon, forcément, vos brosses vont être abîmées. Alors, celle-ci, je vais la mettre de côté. Et surtout, je vais changer de couleur. Donc, on va changer de couleur pour, hop, le rose. Hop, on va passer en bleu. Et le vert, à la rigueur, on va le garder. Allez, je montre rapidement comment ça fait. Donc, ça, c'était avec les tampons et sans le pochoir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais avec, justement, que les pochoirs. Donc, on ne met pas de tampon, cette fois-ci. Je prends... Alors, je vais prendre une feuille de brouillon parce que ça va moins glisser. Là, mon support, il est vraiment génial, mais ça glisse un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se positionner bien dans l'angle. Comment je vais faire ? Oui, c'est comme ça. Hop, je me positionne bien comme il faut. D'accord ? Comme ça, je ne vais pas bouger. Donc, je me fais un repère. Ici, c'est ma carte. Hop, on prend notre premier pochoir. Et le premier pochoir, on va le positionner. Hop. On va le positionner au milieu de notre feuille. Comme ça. D'accord ? Et là, de nouveau, je fais un repère. Je vous ai dit, il y a un repère sur chaque pochoir. Donc, on fait bien, bien, bien comme il faut le repère. D'accord ? Je le fais en jaune. Allez. On va le faire en jaune, le deuxième essai. Donc, hop, on va faire avec du jaune. Donc, je fais le fond en jaune. C'est le fond, hop, de mes fleurs. On continue. On va passer en vert. Alors là, surtout, on ne bouge pas la carte. Et on vient positionner. Donc, la carte, on ne la bouge surtout pas. Et on vient positionner notre pochoir exactement là où il était tout à l'heure. Ok ? Et c'est parti. Donc là, moi, j'ai pris grenouille directe. Et on continue. Hop. On va faire la même chose avec le troisième. Donc, le troisième, on s'en souvient, c'est le centre des fleurs. Donc, on repasse en jaune. Donc, le fait de repasser en jaune sur ce qu'on a déjà fait, vous vous souvenez, ça va foncer. Résultat. Résultat ? Ouh ! C'est beau ! C'est très beau. On continue. On repasse en vert. Alors là, cette fois-ci, on vient faire tout le bord des feuilles, vous vous souvenez. Les nervures, en fait, des feuilles. Hop. Alors, je garde la même couleur. Donc là, moi, je suis restée en grenouille et en guillerette. Ça fait même les bouts de tige. Et les petits pistils du bord. Alors, soit on continue en jaune pour rester dans la continuité. Soit on peut presque faire un jaune un peu plus foncé ou un petit corail calypso. Ça va peut-être être trop foncé. On peut prendre un jaune un tout petit peu plus foncé en carie moulu. J'ai peur que ça fasse beaucoup. On regarde. On regarde ce que ça donne en carie moulu. Allez. Hop. Pareil. On ne bouge pas. On remet ça exactement au même endroit. C'est vraiment super. Le fait qu'il y ait un petit, une petite encoche, une petite marque, là. Waouh. Regardez comme c'est doux. C'est vraiment doux, hein. Ah non, mais le résultat est vraiment chouette. Non, mais c'est sublime. C'est vraiment très, très, très doux. Donc, comme je vous dis, pas obligé d'acheter le lot. Donc, il y a le lot tampon et pochoir. Et si vous prenez juste les pochoirs, vous pouvez vraiment avoir un rendu vraiment très, très, très sympa. Ah, sympa. Merci Isabelle. Alors, est-ce qu'il y en a ici dans le live qui ont reçu mon mail d'hier ? Donc, vous savez que maintenant, j'envoie en fait les tutos papiers de mes lives. Donc, si vous écrivez la tuto en PDF, eh bien, vous serez dans la mail liste et vous serez dans mes mails hebdomadaires. Et donc, du coup, vous recevrez par mail les tutos en version PDF. Et dans cette version PDF, oui, tu l'as reçu ? Trop bien. Eh bien, dedans, j'avais écrit un petit truc. Donc, je ne sais pas qui a lu comme il faut toutes les lignes dedans. Non, j'ai dit que je faisais une nouveauté. Donc, la nouveauté, là, eh bien, vous allez avoir, je vais faire en fait des propositions de kit avec justement des petites choses. Voilà, des surprises, je vous avais dit. Eh bien, je vais proposer, en fait, j'avais envie de proposer des choses à thème. Et donc, vous allez voir, en fait, le premier kit arrivé dans le prochain mail. Donc, n'hésitez pas si vous voulez. Alors, je vais peut-être le mettre sur ma page également. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Mais vous allez avoir la possibilité d'avoir l'idée du kit avec des tutos. Donc, voilà, c'est ma petite nouveauté. Allez, je vais finaliser celle-ci parce que je la trouve vraiment très belle. Donc, je vais faire un matage en Narcisse d'hélice. Donc, je fais du 14, cela par 10. 14 par 10. Et ici, il faut que j'arrive à le faire en 9,5. Donc, je vais diminuer un peu là. 9,5 là. Ouais, c'est bien. Et là, il faut du 13,5. Donc, je vais diminuer un peu là. Ouais. Ouh ! Ça va être très beau. Ça va être très joli. Alors, j'ai ma base de cartes. Là, ça, ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, là, ici, j'ai des mots, mais je n'ai pas des mots en français. C'est, j'ai des mots en français par là. Tac. C'est qu'il va me choisir, ça. Une fleur parmi les fleurs. Wouhou ! C'est mignon, ça. Ah, bah non, c'était... C'est celle que j'ai déjà prise en live. Il s'est bouché. Eh bah alors ! Ah, salut Juliette ! Alors, aujourd'hui, on a préparé... On a fait un live spécialement sur les pochoirs. Et on a eu deux résultats. Celui-ci et celui-là. Donc, celui que je suis en train de monter, vraiment, les filles, est uniquement fait avec les pochoirs. Et vraiment, je trouve que le rendu est vraiment bluffant. Qu'avec des pochoirs. Et c'est vraiment très... C'est profond, je trouve. On voit le relief, non ? Je trouve que le relief est vraiment visible, en fait. Alors, ça. Voilà. Les strass. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme strass ? Qu'il y aille avec tout ça. Non. Pas ça. Ah, les petits papillons, pourquoi pas ? Des petites choses qui brillent comme ça. Peut-être, hein ? Pas ça, non. Ça, c'est pas mal. Ils sont plus petits, ceux-là. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah, dommage. Mais je mets le replay juste après, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc, comme ça. Alors, soit on le met... Ah, je pense qu'en fait, on va le mettre à plat. C'est très rare que je fasse ça. C'est très, très rare. Mais là, je trouve que rajouter une étiquette dessus, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Par contre, de le mettre comme ça en noir dessus à plat, je pense que c'est vraiment chouette. Il faut pas... Je pense qu'il faut pas rajouter trop de choses. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Voilà. Oh ! Wouhou ! J'adore ! J'adore, j'adore ! Alors, je vous remonte. J'en ai mis de partout. Très bien. J'aime bien. J'ai mis plein de bazar. J'ai mis plein de bazar. Alors, attendez. Je fais le tri. On va nettoyer un peu tout ça. On fait de la place. Et je vais vous montrer... Je vais vous montrer... Hop ! Clac ! Le résultat de ce soir... Ça vous plaît ? Ah ! C'est cool ! C'est cool ! Alors, je mets ça de côté parce que je m'en suis servi. Je mets ça aussi de côté. J'ai pas lavé. Mince. J'ai pas lavé la fleur. Hop ! La grosse fleur. Alors, on a vraiment deux résultats vraiment sympas, là. Hop ! Voilà. On s'est servi de ça. Celui-ci, finalement, on s'en est pas servi. On aurait pu mettre profite de ta journée, etc. Mais bon, voilà. C'était pas pour aujourd'hui, celui-ci. On s'est servi du papier. Narcisse. On s'est servi de toutes ces petites couleurs. Je les garde sur le côté. On a quoi ? Hop ! Hop ! Les blocs. On peut les ranger. On a également ça. Alors, faites très attention aux pochoirs. On les nettoie vraiment délicatement. N'hésitez pas à les passer sous l'eau. D'accord ? Mais surtout, bien les nettoyer. Parce que sinon, vous allez vraiment salir vos brosses et même vos encreurs. Si vous mélangez les encreurs. Alors, comme tout à l'heure, moi, je suis passée dans le vert à la place de me mettre dans le rose. Voilà. Ça arrive. Mais nettoyez bien. Vos pochoirs. Avant de changer de couleur. Parce que sinon, vous allez regretter. Et vraiment, ces pochoirs-là sont très, très, très sympas. Vous vous en pensez quoi ? Vous aimez bien ? Hop ! Je fais mon ménage avec vous. Hop ! Écoutez, je fais ça après. Voilà. Et comme ça, tout est propre. Pouf ! Et ça, les pochoirs, on les a utilisés également. Et donc, ce que je vous ai montré depuis le départ, c'est ça. Donc, du coup, le premier essai avec le petit bain à bulles. Donc, le rose très clair. Le grenouille, le grenouille, le vert, le vert, bien Pepsi et les pochoirs avec le tampon fleur au fond. Ici, on n'a pas mis le tampon fleur. On n'a utilisé que les pochoirs. Alors, ça fait un rendu de dingue. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce rendu. On a donc, du coup, celle-ci qui est terminée avec un mot, des petites traces. Voilà, ça, c'est celle-ci. On a une version un petit peu améliorée en la découpant. Alors, j'ai tout découpé. Il existe les découpes. J'ai mis du Wink of Stella. Alors, attendez. On va essayer de trouver la lumière, non ? Là, ça brille. Ça brille de mille feux. Voilà, donc celle-ci avec le plioir ici en vieillie. Ça, j'adore ce plioir là. Voilà, celui-ci est vraiment trop beau. Voilà, et version encore plus plus. Des traces du bleu cette fois-ci. Encore un plioir là au fond. Un ruban. Donc là, c'est vraiment pour celles qui ont un petit peu plus d'expérience. Et on a une pochette. Alors, celles qui me connaissent, c'est une carte que j'aime faire énormément. Et elle passe toujours bien. J'adore. Je la trouve trop belle. Ah, tu adores la bleue. Eh bien, celle-ci est bien plus travaillée. Et celle-ci est faite, donc du coup, avec de l'embaussage à chaud blanc. Donc, on voit un petit peu là. Du Wink of Stella pour que ça brille. Et la colorisation est faite avec des feutres à alcool. Et voilà, voilà. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à écrire tuto pour me prévenir que vous voulez être, faire partie des personnes qui veulent avoir les tutos en version PDF. Donc, du coup, je mettrai la version PDF des tutos de celui-ci également. Et comme ça, vous recevrez tout ça par mail. Ainsi que ma nouveauté. Donc, du coup, le nouveau kit qui va sortir avec des petites choses que j'aime bien. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très, très, très vite. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao !